Nous sommes en janvier 8, janvier 2018. Bonjour tout le monde, nous sommes en rentrée à la carte pour nous. Nous sommes en première sortie de la téléjournale pour la semaine. Nous sommes en passant une excellente journée de lundi en compagnie de la télévision nationale d'Haïti. Nous sommes en première partie de la téléjournale pour nous. Nous sommes en première session à l'ordinateur législatif. L'ouvrière lundi, Jean-Constitution P.I.A. Mandessa, c'était l'occasion pour le Président de la République la Jovenelle Moïse présenter l'État-Nation et le Premier ministre Jacques-Guyla Votard présenter le bilan travail-gouvernement. Résultats back permanents publiés déjà sous toutes 10 départements géographiques P.I.A. D'après le directeur Bunexla, Renan Michel, qui fait connaître ces 15,54% élèves qui réussissent l'examen de baccalauréat permanent. Environ yon douzaine de Salvadorien manifestés devant Maison-Blanche pour demander congrès à aider au génion moyen pour éter dans le pays des États-Unis. Kote yon gynhs jusqu'à 2019 pou kitek territrois amérikien an. Apre Président amérikien Donald Trump, te fin prenne décision poumette boutak program TPS Salvadorien yo. Chita Paleyo est retourné ant 2 pays Korenion apre yon te fin coupé tout dialogue depuis décembre l'année 2015. Toutefois, deux nos négociateurs ont déjà été très optimistes. Si on s'en peut savoir qu'un pilote pour faire l'essentiel de la première sortie de la télévision de la semaine, nous nous invitons à nous faire un petit moment pour nous faire un petit moment. Merci pour ce que vous avez toujours été pour la télévision nationale d'Aïti. Nous avons démarré avec la première information. Je vous invite à nous annoncer dans différents titres. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes responsables du fait que plus de 30 ans de s'empéternelle transition a atrophié la capacité créatrice du pays. Nous, qui sommes issus de cette nouvelle génération de leaders politiques, économiques et sociaux, rejetons le pessimisme et le fatalisme ambiant qui veulent faire croire qu'Aïti est condamné à la météocrité ou sous-développement. Merci. Applaudissements Merci. Cette perspective est un crime contre l'épopée de 1804. Aujourd'hui, nous déclarons donc haut et fort devant la représentation nationale, devant l'ensemble des citoyens haïtiens qu'ils vivent dans le pays ou à l'étranger. Nous déclarons à la face du monde que la République d'Haïti prend désormais son destin en même. Applaudissements Applaudissements Aux amis et partenaires internationaux de la République d'Haïti, mon administration et le gouvernement renouvellent leur attachement au bon voisinage. Membre fondateur des Nations Unies et l'Organisation des États Américains, Haïti privilégie des relations amicales avec tous les pays sans distinction. L'année dernière, le gouvernement haïtien a entamé une nouvelle politique de réforme de sa diplomatie. Elle est désormais orientée vers la poursuite des intérêts supérieurs nationaux. Le gouvernement a initié une évaluation de l'appareil diplomatique et de la politique extérieure du pays. Ces réformes commencent à porter fouille. S'agissant de l'aide publique au développement, la caravane du changement est la stratégie que nous avons choisie pour mener la politique nationale de développement. Le gouvernement entend continuer à dialoguer avec ses partenaires internationaux afin de mettre en œuvre le nouveau paradigme de coopération. Et la reddition de comptes sera en fait la pierre angulaire de cette coopération. S'agissant de la politique d'adaptation, de mitigation et de résilience accrue aux effets du changement climatique, le gouvernement haïtien poursuivra ses efforts de redressement environnemental dans le cadre de sa présidence tournante de la communauté caribéenne, CARICOM. Haïti entend, durant ce mandat de six mois, organiser une conférence pour développer une approche régionale commune en ce qui concerne l'assurance contre les dégâts causés par les ouragans et les mesures collectives de résilience environnementale. Les cyclones matures de 2016, ainsi que Maria et Irma en 2017, ont démontré que les pays de la région ne peuvent pas continuer à agir de façon isolée. C'est le message que j'avais passé au sommet sur le financement de l'action climatique apparue le 12 décembre dernier. C'est la politique qu'Haïti développera davantage cette année. Mesdames, Messieurs, au plan commercial et industriel, Haïti attache une attention toute particulière aux relations constructives et mutuellement bénéfiques entre tous les pays. Cependant, Haïti ne peut, ne doit pas continuer à être un lieu d'achat et de revendre des produits de toutes sortes, sans contrôle de qualité. L'économie de rente est anti-développement économique et social. Elle génère inégalité, corruption, gaspillage des ressources stratégiques et précarisation de la vie de la majorité des citoyens. Elle n'a jamais et elle ne pourra jamais contribuer à réaliser l'ambition ultime de la politique, au sens premier du mot, qui est celle de promouvoir le bien-être général de la population. La information dans le journal, le Premier ministre, Jacques Gila Fontaine, a annoncé une série de décisions pour renforcer l'économie du pays. Le gouvernement fait à nous ça, nous avons présenté un bilan d'activité du gouvernement réalisé dans l'Assemblée nationale qui ouvre une session ordinaire et législative en 2018. Ce deuxième bilan des activités du gouvernement pendant la pandémie, la période allant du 22 mars au 31 décembre 2017, s'inscrit donc dans un contexte particulier de l'évaluation de la mise en œuvre des feuilles de route adressée aux 18 ministères répartis en trois secteurs politiques, économiques et sociales. Il fait le lien avec des résultats des actions réalisées par les ministères dans le cadre de la continuité de l'État. Il fait également le constat des interventions d'envergure qualifiées, opérations coup de poing et des activités structurantes de relèvement et de développement réalisées par le gouvernement dans le cadre de l'état d'urgence déclaré dans les départements des Nîmes du Sud, de la Grand-Dance et du Nord-Ouest à partir de juillet 2017, suite aux destructions majeures causées dans ces régions par l'ouragan Mathieu les 3 et 4 octobre 2016. Dans un souci de recherche de l'efficacité, de la complémentarité et des effets de synergie, la plupart de ces interventions ont été coordonnées à travers la stratégie de la caravane du changement lancée dans le département de l'Artibonide le 1er mai 2017, puis dans la péninsule du Sud. Au niveau des interventions dans le secteur transversal, pour assurer la cohérence de la stratégie globale de développement avec les politiques sectorielles orientées vers les résultats, Le gouvernement a mis en place, à travers le ministère de la planification et de la coopération externe, un dispositif conçu selon une approche planification, programmation, budgétisation, suivi, évaluation. L'information dans le journal pour maintenir, le président de l'Assemblée nationale, le sénateur Yurie La Tortue, de rester un bilan positif sur le travail parlementaire que vous faites pendant l'année 2017. Dans la première session ordinaire du législatif 2018, le sénateur Latibonide a voté une quarantaine de lois qui votent dans le Parlement sur l'économie et la sociale. Le bon parlementaire a souhaité autorité dans l'État à prendre responsabilité et quelques dispositions pour résoudre plusieurs problèmes sociaux et économiques dans le pays. L'invite au suivi, le sénateur Yurie La Tortue. Sans forfainterie, ni fausses modesties, nous pouvons nous enorgueillir de n'avoir pas des mérités de la patrie. L'année législative précédente s'est révélée très productive. En effet, malgré les nombreuses, malgré les grandes difficultés, nous avons pu voter environ une quarantaine de lois, en grande majorité de nature économique et sociale. Nous avons adopté plusieurs résolutions d'intérêt public. Nous avons exercé sur le gouvernement un contrôle minutieux et efficace. Nous avons contribué au renforcement de la Cour de cassation et de l'Office de la protection du citoyen. Nous avons été très actifs dans la mise en œuvre d'une diplomatie parlementaire intelligente, active et porteuse de respect envers notre patrie commune. De tout cela, il ressort la preuve irréfutable que lorsque le législatif, l'exécutif et le judiciaire font montre de bonne volonté, quand ils arrivent à transcender les querelles futiles et les faux débats, ils peuvent travailler au bon fonctionnement des institutions. La fin de l'année a été traversée par des rumeurs qui ont bouleversé l'esprit de certains parlementaires. Sans entrer dans les détails, nous louons la sagesse des responsables d'État qui n'ont pas cédé au chant des sirènes qui voulaient les pousser à générer un conflit entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Je le répète, nous voici tous présents, fréquentissimo senatou, le Sénat dans la plénitude de ses effectifs. Pour accomplir notre devoir jusqu'au terme de nos mandats, soit janvier 2020, pour les sénateurs élus en deuxième position aux élections de 2015, en même temps que les députés de la cinquantième législature. En 2022, pour ceux élus en première position à ces mêmes élections. Une autre préoccupation a interpellé l'ensemble des pouvoirs d'État, la corruption. La corruption est un mal endémique qui entrave la dynamique du développement national. Contre tel fléau, nous devons mener une lutte sans merci qui ne devait en aucune façon soulever des suspicions de parti pris ou de discrimination positive ou négative. Car le Parlement ne saurait en aucune façon être un lieu où l'on s'adonne à la persécution politique ou à la destruction de la réputation de qui que ce soit. Néanmoins, il doit jouer son rôle de contrôle et mener des enquêtes sur tout sujet d'intérêt public conformément à l'article 118 de la Constitution. Il est opportun que tous les ministres se mettent à la hauteur des défis auxquels fait face le peuple haïtien au quotidien. Le chef de l'État a récemment réitéré son projet d'organiser les états généraux sectoriels. Certains croient qu'il s'agisse d'une bonne intention, mais il est temps que nous passions aux actes. La caravane du changement véhicule une excellente idée. Effectivement, dans certains déplacements, les travaux avancent. Les chantiers sont innombrables. Nous devons également intervenir dans les champs de l'éducation, et ce à tous les niveaux, notamment celui de la formation professionnelle, du salaire des professeurs, de la santé, de l'agro-industrie, des industries extractives, du tourisme et de l'économie bleue. Il y a deux problèmes en général qui attiraient attention, et que n'a pas attiré le gouvernement solide, et que le gouvernement doit prendre toute disposition. Problème fatra, et jeunes qui ont quitté le pays, pas pile et pas paquet. Nous demandons au gouvernement de prendre toute disposition, pressé, pressé, pour joindre leurs solutions. Nous demandons au dossier de l'éducation, sur la protection des droits de travail et de l'éducation. à l'inviteur. Dans le premier, nous avons eu le responsable de la communication et de la communication. Nous avons eu le nom de Rachel Sifo et Henri Robert Chéry. Le bilan que nous nous avons eu de janvier jusqu'à le 13 décembre 2017, c'était un total de 68 426 personnes qui nous avons eu de travers ces frontières. La d'ailleurs, nous avons eu de 37 419 repatriés et 31 007 retournés spontanés. Alors, nous, nous avons eu de par rapport avec le monitoring que nous avons eu toujours fait sur la frontière. La violation que nous avons eu toujours eu de dénoncer dans l'opération, ça a eu toujours eu de continuer, malheureusement. Et parallèlement, nous avons eu de 31 cas emblématique de violation de droits humains à l'encontre des migrants. Il y a 7 cas d'assassinat la dan. Il y a 5 qui nous avons eu de la République Dominique. Il y a 2, l'autre, l'Union au Brésil et l'autre, la Chine. Il y a 24 autres cas qui nous avons eu de référé plus à des services corporels pour que nous avons eu de référé plus à des gens qui nous ont eu de dénoncer. Pour l'année 2018, nous avons eu de déjà commencé à enregistrer un pil de rapatrie et avec un pil de refouler. Par exemple, hier, dans le bureau de la Deux, nous avons eu de 36 moules qui refouler. Alors, nous avons eu de référé plus à des gens qui ont eu de référé. Alors, nous avons eu de référé, nous avons eu de référé. Le mois de janvier, ça a tout, nous enregistrer un total de 57 rapatrieurs au niveau de Gantier, Gantier Jimani, et qui te fait 2 janvier, entre 2 et 3 janvier. Ça que nous même nous toujours a dénoncer, parce que quand selon, surtout, le protocole qui te s'y en 2 pays, le protocole sou mekanisme rapatriement, lui fait obligation pour ne pas de rapatriement qui fait dans le jour férié, qui permet que les autorités à ICM qui assistent, et pour ba mou nous enkadement. Par rapport avec les animateurs qui te soutenir, en un moment, en un moment, on n'a pas de autorités qui te présents, puisque c'est un jour férié. 2 janvier, on recevait 26, et 2 janvier, on recevait l'autre quantité, qui ba un total de 57 rapatrieurs, là, d'ailleurs, on a eu de trois femmes, et deux timons. Au niveau de gaz, pour fin année, ça fait nous même nous te lance yon kampanye qui vise plus par le matériau pour nous mande yon pour ratifiez la convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Ce yon 4 juridiques qui yon niveau international les Haiti ratifiez. Non seulement, la pou mou te bon fwal gèye pour kèye yon 4 protecteurs pour immigrants qui en Haiti, puisque gèye un pil immigrants en Haiti, mais tout, la pou mou servit comme un argument plus pour l'institution, le droit de l'homme qui a fait plaidoyer pour rester dans l'amigène. N'a peu jambé pour kounia dans le dossier d'éducation. Pour nous, on a eu une disposition qui a pris pour permettre de relouvertir la faculté de sciences humaines pas trop longtemps. C'est ça, la secrétaire générale de l'université à Wilson Dorlus a annoncé à lundi. Le mandé, l'instance concernant l'accompagnement dans l'idée pour qu'il faut faciliter l'application de décision qu'on s'est là à travers des dernières résolutions l'y prend. Yon externe minkou gachèr s'il faut à kank gober à chéry. N'y a eu une situation très difficile que de groupes moun en dan et société notamment de étudiants qui expulsés de moun qui parèrent en yaoué à l'université qui entrent en dan sciences humaines en dan etnologiques et qui posent de problèmes. Mais j'ai eu de l'autre constat notamment de étudiants en faculté de sciences humaines de étudiants dans l'université de l'État en général qui mandé pour kou yon reprenne pour activité akademique yon reprenne normalement et comme exemple nous gènyen de constat ou nous gènyen ou pétisyon par exemple fâche plus fâche 300 étudiants en faculté de sciences humaines si yon pou mandé que yon reprenne aktivité nous gènyen de manifestasyon de sitin de plètre par exemple que des étudiants pôte devant le parquet de par ou pres pou mandé pour en disposition pou yon kapab jouenn kou n'en sa konté le fête ke moun sa ou ki entre en dan antite yon empêche dadi autorite légitim yon pren possession metrize espas la pou fê ke aktivité akademique yon reprenne kom sa doi gènyen tou a cela le fête ke son ki son ki interpele ki te toujou interpele konsèl université a fê sekurizasyon sit université a sekurizasyon aktèr yo etc. nan divers espas yon se poutet sa jout te mercredi 27 desam nan konsèl université a jere uni et li te pren desisyon sa yo premye desisyon an i te rekonfirme pozisyon sou késyon sekurizasyon sit université l'état divers fakulte yo koutet koutet pou jamb di nou genye yon situasyon de violans de munas de mort d'insandie ki renye sou professeur sou personel sou lot étudiant donk man rekonfirme desisyon ke le te pren an van e mande pou metteni yon lot e permette ke autorité lejitim divers entité sa yo kapap gen akse a espas la e pren metri espas yo de zem desisyon importante ki pren nan rezolusyon sa yo mande konsèl université ya mande konsèl exekutif la prent toute disposition pou ke la polis intervenu en dan de faculté kankou faculté des sciences humaines avek faculté d'ethnologi pou faciliter yon reprise akademik yon reprise de fonksyon man normal d'ailleurs c'est nan perspektif sa ke deja nou ekri le directeur général de la polis nationale d'Haïti o nouvoi résolution sa bali nou ekri le secrétaire d'Etat à la sécurité publique ou nouvoi décision conseil labali nou ekri o commissaire du gouvernement ou nouvoi décision conseil labali e mande par la même occasion que ou ban ou accompagnement toujou toujou nan men dossier éducation pou nou fok kon un résultat bak permanen yo deja publié sou tout 10 département géographique PIA kandida yo kapabe passe pren un résultat yo na direction département talio da pre directeur Binex la Renan Michel se yon total 15.54% élèves ki reussi sou tout PIA pilon en directeur a fe kon en pat gen des Zod ki te en registre pa de examen sa yo nap envite au suivi un extra nan mikor rodne dor le an kre migo djit le vivant dro ydi te gen 3 departement ki te rite en arrière elke finalman nou fini papa rejil la sayo cete l'ouest cete la kandans se mabek le nord ouest donc tout rejil ou publié actuellement la nan kabab de tout zi ki son departement tal gen rejil nan men yo et ke tout tim ou mentan rejil ta ywa afiche en be ywa ywa a regard de pe oue si ywa rejil a vek si ywa pa rejil si de gen le sud est ki de gen on tour de 9% nou de gen le nord est ki ywa de 30 75 nou gen le centre ki gen 21 92 nou gen le nip ki ba pigou mosoa se 56 39 nou gen le sud ki ba 14 77 nou gen le nord ki ba en efektif de 13 54 nou gen l'ouest ki ba en pourcentage de 2 79 pourcent nou gen l'artibonit ki ba en pourcentage de 9 36 pourcent et nou gen le nord ouest ki ba on to de 14 30 pourcent et nou gen la grandans ki ba nou to de 29 et 26 pourcent donk se ki ban nou total de to de 15 54 pourcent ti moun ki pase nan bak prema nan sa pa teman te gen gou poublem an ni sa dan fason ton organize examen bak prema nan sa pas se pas se tout ti moun yo so moun ki te inskri t yo pas se poblem nou te gen nan primer bak permanent se de ketan pil ti moun te pas si pa di d k ki te inskri yo et ti moun an li paye di k la pou fa inskri poun li epi le moun rive di pa pay minister alok ke ti man te vese kompli donk pou evit ton man gan pil de pat man la pre sa ordin yo pa tellman gan pil e difficulté moun kwa te gomp moun se mande le depart man de la grandans kwa te gen de tim moun ki tap koupi non telefon ki yo te sisi telefon nan e ke tim yo te agressi inspecteur ki ta pas s tan sal la moun kwa te difi ti moun sa pa le van je jant t gel yo e ke yo te t and yo mou kwa nan moun depart du nord ouest te gen de do a problem do te ken be to a elev kap koupi nan telefon yo te se yo e ke tim moun z a yo pral tombe nan moun moun decisyon ke ne te pran a sa vo eh ben douzaine salvadoriens manifestés devant mes maisons blanches peut être capable de congrès pour aider les états un d'entre eux de vivre en toute légalité aux états un depuis 2001 les salvadoriens ont 18 mois devant taux pour régulariser leur situation ou préparer leur départ il rejoint ainsi les haïtiens et les honduras je pense que c'est une terrible injustice et pas seulement contre les salvadoriens mais aussi contre les hommes et les femmes du honduras des gens qui ont des familles des maisons des enfants nés ici ce qui se passe dans ce pays relève de la tyrannie il est temps d'y mettre un terme le salvador qui s'est félicité d'avoir obtenu ce délai de 18 mois appelle au calme pour le ministre des affaires étrangères les liens qui unissent washington et san salvador sont solides et ils comptent trouver une solution avec le congrès américain la première chose que je veux dire aux gens c'est qu'ils doivent rester calmes nous avons encore 18 mois de mars prochain à septembre 2019 mais la situation est un véritable casse-tête car les 200 000 salvadoriens visés par l'abrogation du TPS ont des enfants qui possèdent la nationalité américaine et il serait 190 000 dans le pays pour la première fois depuis décembre 2015 des pourparlers de paix se tiennent à Pan-Gunjom le village de la zone démilitarisée entre les deux Corées les négociateurs des deux pays ont affiché leur optimisme en amont de ces discussions dont l'objet est d'organiser la participation d'athlètes nord-coréens en Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang le mois prochain de chaque côté de la table cinq officiels de haut rang représentant le nord et le sud le ministre sud-coréen de la réunification a déclaré que serait aussi abordée une éventuelle reprise du programme de réunion des familles séparé par le 38ème parallèle autre signe d'apaisement la Corée du Sud et les Etats-Unis ont décidé de retarder leurs exercices militaires conjoints après la tenue des Jeux olympiques le leader nord-coréen Kim Jong-un a annoncé lors de ses voeux qu'il était prêt à envoyer une délégation au JO Voilà, c'est avec dernière information que je n'ai pas de la CAB aujourd'hui d'Afrique PIA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada